Paul Nahon. Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gafsa avec la maladie du Premier ministre, M. Noira, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le plan occidental ? D'abord, je peux vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelles raisons ? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche clodiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement ? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. Je vous inaque. Merci.